Vous êtes dans votre retour du péché martel et c'est maintenant l'heure de dire bonjour à Cathy Vérault. Bonjour Cathy Vérault. Bonjour André Martel. Donc c'est l'heure de ta chronique lecture. Tu nous as amené un beau livre à découvrir. Ah, cette semaine j'ai quelque chose de bon pour vous autres. Donc c'est l'auteur Sonia Alain qui nous suggère une série qu'elle a écrite qui s'appelle Les gardiens des portes. Puis tu sais comment est-ce que j'aime le fantastique? Bien ça là, c'est le maximum. C'est une an à pleine porte. Donc l'auteur reprend des légendes de nos régions. Dans le cas du tome 1 ici que j'ai entre les mains, c'est la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent. Donc la région Rimouski, le Bic, la Gaspésie, Gaspé, tout ça. Elle reprend des vieilles légendes qu'on a connues dans notre enfance. Chaque village a sa légende, on s'entend. Puis elle fait revivre les personnages de ces légendes-là à travers des personnages. Puis le personnage principal qui s'appelle Abigail, donc qui est le titre aussi du tome 1, c'est une jeune fille qui a des pouvoirs un petit peu comme un loup-garou, on dirait, mais pas méchant. Il appelle ça des métamorphes dans le livre. Puis elle ne le sait pas, mais à un moment donné, il faudra qu'on lui apprenne parce qu'en vieillissant, c'est important qu'elle le sache parce qu'elle va développer des sensations plus raffinées que d'autres personnes comme l'odorat par exemple et des choses de même. Parce qu'elle peut, elle ne le sait pas encore, mais elle peut se transformer en animal. Ça peut être en loup, en n'importe quoi. Puis c'est sûr que c'est un petit peu aussi genre vampire. Je compare les livres qu'elle a écrits à la série Twilight, les vampires et tout ça. Sauf que ce n'est pas vraiment vampire. C'est plus les loups, du côté des loups par exemple. Puis c'est tellement bien écrit. Moi, j'ai même contacté l'auteur et j'ai demandé, il faut faire une série, il faut faire un film avec ça. Absolument, c'est tellement bien écrit. Je le compare vraiment avec la série Twilight. Je suis vraiment là, éblouie par ce livre-là. Donc, c'est ça, c'est la série Les gardiens des portes. Puis j'ai été un petit peu plus fascinée par celui-là parce qu'on mentionne la légende de Parchinou, du petit village de Les méchins d'où je viens, avec la légende, le monstre Othiku. Donc, c'est mentionné dans le livre. J'étais tellement, ah, j'ai lu ça, j'étais tellement excitée. Ça m'a ramenée à plein d'affaires. Puis c'est, non, vraiment, là, je vous le recommande fortement. Donc, une fois de plus, c'est Sonia Alain. C'est ça, vous pouvez retrouver ça dans n'importe quelle bonne librairie. J'ai seulement le tome 1 de Lys, mais je vous recommande fortement. Donc, peut-être éventuellement le tome 2. Ah oui, certainement. Ce n'est pas éventuellement, c'est certainement que je vais me le procurer, oui. Excellent. Donc, un beau livre à découvrir encore une fois. Je te remercie énormément. Donc, on se reparle la semaine prochaine. Oui, certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada